Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture, apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois, ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 J'écris à буде ré séparémentà ! Onuen seen itself possible ! La vidéo est sur le site internet gettガa. C'est notre quotidien que nous devons recevoir le contenu en 17 semaine ! brinjane en 17,00geben et l' punk ! envie d'expérimenter des choses. Et finalement, c'est être dans la rivière. C'est être dans ce constant changement, ce renouvellement des choses. Et plus on médite, plus on va faire ce pas sur le côté et se mettre à regarder la rivière passer. Au lieu d'être à l'intérieur de la rivière elle même, on fait un pas de côté et on devient stable dans notre perception en fait. On se détache de cette rivière qui passe, de ce changement constant des expériences. Ce que disait Naya Swamidjyoti, c'est qu'on est d'une certaine manière condamné à l'impermanence, c'est-à-dire à rester dans les hauts et les bas constants de la vie ordinaire. On est très joyeux un jour, on est très triste un autre jour, on est quelquefois entre les deux, on a des expériences qu'on aime, d'autres qu'on aime moins, qu'on n'aime pas du tout, etc. Tant qu'on n'est pas sur la berge de la rivière, c'est-à-dire que littéralement méditer tous les jours c'est apprendre à sortir du fleuve, sortir de cette rivière, du changement constant, se mettre sur le côté et à retrouver cette conscience d'observer, c'est-à-dire cette conscience d'être un petit peu hors de tout ce haut et ce bas et en fait d'être finalement autre chose que les hauts et les bas constants de la vie. Pourquoi cette rivière aujourd'hui ? Aujourd'hui c'est la pentecôte et en fait la capacité à être inspiré, c'est intéressant de voir, c'est-à-dire ce moment où l'esprit vient, où on se sent inspiré. Et on a tous des moments dans la journée où on se sent, tiens, voilà une inspiration, voilà, là je me sens bien. Des moments où on se sent plus dans l'habitude, c'est-à-dire voilà, il y a une perception, on pourrait dire pour nous normale en fait, elle n'est pas tout à fait normale mais elle est habituelle, ce serait plutôt ça. Je éteins les micros qui sont allumés, ou si vous pouvez éteindre vos micros qui sont allumés, ce serait super. Mais donc, oui, pourquoi maintenant ? Parce que nous aussi on est censé être inspiré, c'est-à-dire que notre nature normale, c'est d'être inspiré. Notre, on pourrait dire, mode de vie normal, celui qui nous est destiné normalement, c'est celui d'être inspiré constamment, et finalement d'être constamment dans un élan de vie, c'est-à-dire non pas je fais les choses par habitude seulement, bien sûr l'habitude me sert aussi, mais j'ai le choix au milieu de mon habitude de sentir une inspiration et de dire « Ah, aujourd'hui je vais faire un peu différemment » ou « Maintenant je vais prendre à gauche, au lieu d'aller à droite » comme toujours. Et ça, donc cette liberté finalement qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la liberté de décider finalement, elle n'est pas, je veux dire, c'est quelque chose qui se développe justement avec le temps. Plus on va méditer, plus on va pouvoir se mettre sur le bord de la rivière, regarder ce qui est en train de se passer, regarder, mais en fait où est-ce que je suis censé aller maintenant ? Dans quel choix est la justesse ? Et oui, c'est quelque chose qui est intéressant à expérimenter, aujourd'hui en particulier les jours de la Pentecôte, donc de prendre le temps, c'est-à-dire d'aller un jour férié, peut-être que vous n'avez pas de travail aujourd'hui, plus de temps, de vous mettre un peu sur le bord de la rivière, aller dans un endroit qui vous inspire, la nature, quelque chose, et simplement attendre. Qu'est-ce qui est demandé aujourd'hui pour moi ? Qu'est-ce qui est demandé maintenant pour moi ? Que nous-mêmes, on joue à ce jeu finalement de sortir, comme les apôtres l'ont fait ce jour-là, de sortir finalement de, et eux n'étaient plus du tout dans l'habitude avec tout ce qui s'était passé avant, mais de sortir du déroulement normal de la journée à l'instant, et de demander qu'est-ce que maintenant on m'est demandé de faire ? Et si c'est simplement d'aller marcher dans la nature, de le faire, mais dans cette conscience, que c'est parce que j'ai cette impulsion maintenant de le faire. C'est jouer un petit peu au jeu d'être guidé par l'esprit. Et ce jeu, il est vraiment intéressant, il est vraiment important en fait. On ne va pas sortir de nos habitudes, du filtre, du mental, sans se servir du mental pour aller au-delà. Et donc dire, ok, aujourd'hui je vais jouer au jeu de ne pas avoir de filtre. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ce serait ? Comment ce serait de ne pas avoir de filtre ? Si maintenant je ne sais pas ce que je vais faire et que tout va venir de l'intérieur. Ça ne veut pas dire sauter par la fenêtre pour voir si on peut voler, bien sûr, on sait. Mais ça veut dire quand même essayer d'aller dans d'autres directions, essayer d'aller dans d'autres directions. Normalement je prends à droite, qu'est-ce qui se passe si je prends à gauche aujourd'hui ? Ok, alors aujourd'hui, hors de l'habitude, on va quand même se recharger en énergie comme on le fait tous les jours. Ok, tout roule, ça marche donc. Et là, c'est sans doute le plus grand défi, c'est de faire quelque chose qu'on fait tous les jours, comme cette prière, cette contraction détente, toute la technique qui vient, mais de se libérer du filtre de l'habitude. Essayons de le faire comme si c'était la première fois à chaque fois, chaque mouvement nouveau. L'esprit infini recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Eternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeurons-nous pour toujours. On plie légèrement les jambes, bras tendus devant, inspire, on contracte tous les muscles et on relâche. On découvre l'expérience de l'énergie à travers les muscles, à travers le corps. On tourne les mains sur les hanches et on amène le mollet gauche vers l'arrière, puis vers l'avant, contractant les muscles de la jambe au maximum. Rotation de la suivi du pied et de l'autre côté. Puis, l'avant-bras et le mollet gauche, inspire, on contracte au maximum et on relâche. Ok, maintenant, cuisse-biceps, on garde la main ouverte pour garder la tension vraiment dans le haut du bras. Maintenant, le bas du bras, l'avant-bras donc et le mollet, encore une fois. On relâche, on contracte la cuisse et le biceps. Encore une fois, l'échec. On change de côté. On serre le point droit, on contracte l'avant-bras droit et le mollet droit. Voilà, c'est la cuisse-biceps. On alterne. Puis, les deux mollets, les deux avant-bras. Deux cuisses-biceps. On alterne et on sent l'énergie qui vient, non pas comme quelque chose qui nous appartient, mais comme quelque chose qui nous traverse. On inspire lentement, les yeux fermés, on retient le souffle quelques secondes en détendant tous les muscles et on expire par la bouche. On sent le bien-être. On est un petit peu plus rempli d'esprit, un peu plus rempli de conscience. On continue avec fesse gauche, poitrine à gauche et à droite. On augmente un petit peu l'intensité à chaque fois. Du coup, le dos. Et on est un petit peu plus lentement. Il est un petit peu plus lentement. Il est un petit peu plusandalisé par le dos. sur les épaules, trois cercles vers l'avant, vers l'arrière, contracte le cou, puis à gauche et à droite. On baisse la tête, on redresse en contractant la nuque, on contracte le cou, petit cercle, et dans l'autre sens, puis en détend le cou, trois grands cercles dans chaque sens. On relâche bien les muscles, on les étire un petit peu. Voilà, petit mouvement simple qui a un effet profond sur la circulation de l'énergie à travers la colonne. Les mains, poings fermés, bras tendus vers le sol, et rotation, donc double rotation. mains sur les onges, jambes gèrement écartées, trois cercles. Est-ce qu'on peut jouer en gardant les yeux fermés, trois cercles dans l'autre sens, à vivre chaque mouvement comme si c'était la première fois. maintenant, on pousse sur la gauche et vers la droite. Les pouces sur les vertèbres, bras tendus à l'avant, poings fermés, torsion du haut de la colonne. Puis, on vient tapouter sur la tête. On masse le cuir chevelu. Ok, on ouvre bien le passage de l'énergie dans la nuque, cet endroit-là qui est important. Puis, on inspire pour attirer l'énergie dedans. Encore une fois. Et puis, on contracte le biceps à gauche et à droite. On relâche les muscles et les bras du corps. On inspire, on contracte tout. Encore une fois. Puis, les 21 parties du corps. On contracte le pied gauche. Elle inspire, on relâche, elle expire. Pareil à droite. On augmente le pied gauche. On ajoute le pied droit, le mollet gauche et le mollet droite, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, droite du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit, les biceps, la poitrine, une double inspire, tous les muscles, on relâche juste le cou, puis la poitrine à droite et à gauche, épaules droite, épaules gauche, avant-bras droit, avant-bras gauche, on apprend à garder l'énergie encore dans le reste du corps, c'est-à-dire à garder une tension, on relâche le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse droite, cuisse gauche, les mollets et les pieds, très détendu, double inspire, on contracte tout au maximum et on relâche complètement, on recommence, une dernière, puis on inspire lentement par les narines, on garde l'air dedans, les yeux fermés, regard redressé, les muscles très détendus, on expire par la bouche, on se glisse, dans ce bien-être-là, on va plus à l'intérieur. Ok, on va découvrir le distributeur de bien-être. Le corps nous donne le bien-être, si on sait le manier, on continue avec les mouvements, les haltères, on inspire, on soulève ces haltères imaginaires, on expire vers le bas. Plus de force encore dans les mouvements. Ok, ici comme un élastique qu'on écarte et on relâche. Puis latéralement. Comme si on soulevait des poids, on les amène vers nos mains et on amène vers l'extérieur. Ici, les bras tendus, petit cercle en engageant les muscles un petit peu plus fort et dans l'autre sens. Puis vers l'avant. Ok, maintenant, on recharge des mains. Les doigts aussi ont besoin d'être rechargés en énergie. Le bas vers l'extérieur latéralement, vers l'avant et vers le haut. Grand mouvement des bras. Maintenant, bras gauche tendu. On soulève un poids dans la main gauche. J'essaie de te guider Marina, mais ça marche presque. Maintenant à droite. C'est créatif. Ok, super. Gauche et à droite. Latéralement, on soulève au-dessus de la tête, puis dans l'autre sens. Ok, on marche sur place. Et on marche jusqu'à retrouver un bon sourire à l'intérieur. Allez le chercher. Peut-être dans un souvenir. Un souvenir joyeux. Et avec l'affirmation, je suis positif, énergique et enthousiaste. Je suis positif, énergique et enthousiaste. On court sur place. Ok, c'est gauche devant. Voilà, on est rafraîchi par une énergie qui circule à l'intérieur. On soulève des poils dans les bras, dans les mains. Bras tendu derrière, on relève devant. On soulève devant. On inspire. Et on vide les poumons. On fait rentrer le ventre le plus possible. On recommence. On fait rentrer et sortir le ventre le plus possible. Et encore. Et on se redresse. Bras tendu vers l'avant. Et on plié. Rempli d'énergie. Rempli d'oxygène. Les mollets. Sentez cette énergie qu'il y a là maintenant. Une sorte d'élan. Une sorte d'élan. Ok. Les mollets. Cheville. Rotation. Pour les hanches. Jambes tendues. Encercle. Côté droit. Puis. Bras vers l'avant. Ferme les yeux. On est très détendu. Inspirez. On amène les mains vers nous. Expire. À nouveau vers l'avant. Aucun effort. Juste l'expansion de la conscience. L'expansion du bien-être. Un bien-être qui n'est plus confiné au corps. Qui peut aller au-delà du corps physique. C'est une sensation subtile. Mais si on arrive à la sentir. Alors on peut aller au-delà du corps. Avec l'expérience. Voir l'expérience qu'on est plus que ça. Aum. Relâche les bois. On se détend. On va plus à l'intérieur encore. A chaque fois qu'on prend un moment de pause. C'est pour orienter la perception vers les sensations du corps d'énergie. C'est par ce moyen-là qu'on va déplacer la conscience. Quand on observe quelque chose avec attention. La conscience se déplace vers cette chose-là. En observant le bien-être qui est dedans. La conscience va se déplacer du corps physique. Le corps d'énergie. Et peut-être au-delà, vers le corps de béatitude. Allons dans la pratique. Ok. On se redresse. On a les yeux fermés. On est détendu. Et on est toujours en contact avec le bien-être qu'on a réveillé avec Yodha. Vous voyez, quand on... Juste le temps de s'asseoir entre le moment où on termine Yodha et où on s'assoit. On se ré-extériorise légèrement parce qu'il faut bouger, s'installer, etc. On referme les yeux, mais on peut tout de suite retrouver ce même bien-être. Dès qu'on le souhaite, on ferme les yeux, on s'intériorise. Et on se sent bien, quelques instants encore. On se rend disponible en allant dans le bien-être. On est en train de rien faire de particulier. On se rend disponible, disponible à l'inspiration, disponible à l'esprit. On peut dire l'esprit saint. Disponible à une impulsion, à une perception qui n'est pas prévue par le mental. On peut jouer à ça aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, faire quelques pauses dans la journée. Une pause inhabituelle et ressentir à l'instant qu'est-ce qui vient de l'intérieur maintenant, qu'est-ce qui vient au-delà du mental. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors les chants sanscrits ont une qualité particulière, essayons de sentir justement là l'effet de ces mantras finalement. Ces mots qui ont une certaine force, une certaine qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 puis on inspire lentement et on garde l'air dedans on retient le souffle on détend tous les muscles au maximum on laisse l'air sortir par la bouche et on arrête simplement de respirer et dans cet arrêt de la respire on sent le trésor des perceptions intérieures on inspire lentement poumon plein on garde l'air dedans on rentre le ventre on contracte le périnée on redresse un peu plus le regard on relève tout et on expire essayons de sentir le changement de la conscience le changement de perception puis on prend une double inspire par les narines on contracte tous les muscles du corps on serre les poings expire on relâche tout encore deux fois puis on reste très détendu et on inspire sur cinq par les narines en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne on inspire maintenant quatre et cinq on garde l'air dedans on sent toute l'attention toute l'énergie venir dans le lobe frontal et puis on expire et on sent ce bien-être qui se diffuse au-delà même du corps on inspire à nouveau on regarde l'air dedans on respire on respire on retient le souffle expire expire inspire sentez le calme qui s'installe en savourant tout ça il y aura encore plus d'effet on garde l'air dedans expire expire on prend maintenant une grande inspire et on laisse le corps respirer de lui-même on abandonne tout contrôle du souffle on observe simplement la sensation globale le sentiment comment on est maintenant où est la conscience qui est la conscience Et en étant dans cette réceptivité et dans ce bien-être, on a besoin des deux, on a besoin d'une forme d'intériorité qui se traduit par un bien-être, même si on a peut-être des douleurs quelque part, le fait d'être intériorisés et de les accepter permet d'arriver à quelque chose d'autre. Et donc ce bien-être, plus cette ouverture, on est complètement présent, on n'attend rien, on n'a pas d'attente. Ça, ça nous permet d'être ouvert à ce qui vient. Si on pouvait, si on peut maintenir cet état-là, l'intériorité, l'absence d'attente, si on peut maintenir ça pendant la journée aujourd'hui, on va pouvoir ressentir les impulsions qui nous sont données. On va pouvoir se rendre disponible pour que l'Esprit, l'Esprit Saint agisse à travers nous. Ce n'est pas quelque chose d'ésotérique ou de mystérieux, c'est très simple. Quand le mental, avec ses schémas répétitifs, s'arrête un petit peu, on le met de côté, on le met en pause, alors c'est l'intuition, c'est le mental intuitif qui prend dessus. C'est normal, c'est naturel. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui y est maintenant ? Qu'est-ce qui essaye de se manifester à travers l'instant, à travers nous et à travers l'instant ? En soi, c'est une forme très élevée de méditation, c'est-à-dire être dans le non-faire, être disponible, laisser l'Esprit nous parler, laisser l'intuition nous dire ce qu'elle doit nous dire à travers, non pas des mots dans la tête nécessairement, mais à travers toutes les perceptions de l'instant présent. Et maintenant, on se met en chemin pour aller plus à l'intérieur, ça va nous aider encore avec ça. On amène la tension dans les narines et on trouve l'endroit où on sent la fraîcheur de l'inspire et la tièdeur de l'expire. Et on garde l'attention dans la fluidité, la fraîcheur, la tièdeur. ... ... ... ... Merci. Merci. Donc tout en gardant le plaisir de cette respiration, de ces sensations dans les narines, de cette nourriture, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite et la détente que ça amène. Donc l'inspire, l'index revient un petit peu vers la paume de la main, expire, on relâche l'index complètement et en même temps on relâche toute tension dans le corps. Merci. 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 que jusque là. Chaque expiré a un peu plus de détente. Si on s'applique à le faire, on découvre que le bien-être intérieur dépend de la détente et qu'il n'y a pas de limite à ce bien-être. Sous-titrage MFP. Puis on ajoute le mantra Hong-So. Hong-So qui affirme notre véritable identité. Hong-Je suis accompagne l'inspire. So-Cela, ce qui est. So accompagne l'expiration naturelle. L'abandon de toute tension. L'abandon de la sensation de séparation. L'abandon de la sensation. L'abandon de la sensation. L'abandon de la sensation. L'abandon en même temps. Encore une minute entière. Essayons de nier les trois techniques ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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